Bienvenue à cette e-réunion, le revenu Société Générale. Nous aborderons avec Philippe Heim, directeur financier du groupe Société Générale, toutes les questions que vous nous avez adressées lors de votre inscription à cette e-réunion, des questions sur la banque, sur sa stratégie, sur ses perspectives. Nous aborderons les objectifs du nouveau plan stratégique, sans négliger bien sûr des questions un petit peu plus sensibles, liées par exemple aux litiges de la banque ou sa sous-performance par rapport au secteur financier ces derniers mois. Nous réserverons en fin d'échange du temps pour les questions que vous pouvez nous poser en direct et qui nous seront transmises et qui seront posées à Philippe Heim. Philippe Heim, bonsoir. Bonsoir les dames. Merci de participer à cette e-réunion. Société Générale vient de connaître une année 2017 assez dense, aussi bien en bourse que sur le plan opérationnel ou financier. Et la fin d'année n'est pas moins chargée, puisque vous avez annoncé il y a de cela quelques semaines, fin novembre, un nouveau plan stratégique avec pour horizon 2020. Alors tout de suite, la première question que je souhaite vous poser, c'est aujourd'hui, quelles sont les priorités stratégiques de Société Générale ? Merci beaucoup Lionel de nous donner l'occasion de donner les principaux éléments de ce plan stratégique que nous avons présenté aux investisseurs au marché le 28 novembre. En résumé, le plan est extrêmement dense, mais en résumé, nous allons poursuivre la stratégie de transformation et de croissance du groupe. Donc nous avons plusieurs objectifs stratégiques. Capter de la croissance, ce qui nous permet notre portefeuille d'activité, notamment autour de la France, autour de notre résumé à l'international. Transformer le groupe, notamment embrasser toutes les nouvelles technologies digitales qui sont importantes, notamment dans nos métiers cœur, comme la banque de détail en général, également dans les métiers. maintenir la discipline sur les coûts, c'est important. Continuer également à embrasser des problématiques de responsabilité autour de la culture et de la conduite. Et donc au total, nous avons une trajectoire à l'horizon 2020 de progression des revenus de 3%. Alors ce plan, vous l'avez intitulé « Transforme tout grosse ». L'accent est mis donc sur la transformation et la croissance. Ça a un petit peu surpris parce que jusqu'à présent, ou du moins ces dernières années, les banques insistaient beaucoup sur les réductions de coûts. Vous mettez l'accent sur la croissance. Alors en fait, ça signifie que l'ère de la contraction est terminée pour les banques, que la contraction et la réduction de périmètre est terminée ? Je crois qu'ici, il y a deux éléments extrêmement importants. Le premier élément, c'est un élément, je pense, culturel qui a trait au modèle Société Générale. Une banque, comme vous le savez, qui a fêté il y a quelques années son 50e anniversaire et qui de tout temps a toujours été tournée vers la croissance. Et c'est ce qui la caractérise par rapport à ses pairs. Alors il y a pas mal d'éléments qui aujourd'hui nous confortent dans cette conviction, dans cet ADN qui suit Société Générale. Nous avons des métiers qui sont aujourd'hui bien positionnés pour saisir des opportunités. Et ensuite, à l'évidence, mais je pense qu'on va y revenir dans quelques instants, il y a aussi un contexte qui est plus porteur d'un point de vue économique. Nous avons une économie française qui tourne à plein régime. Nous avons une bonne reprise qui est bien établie en Europe. Et nous avons également un cycle très bien orienté dans nos franchises cœur, en Europe de l'Est et en Afrique. D'accord. À quoi ressemblera la banque dans trois ans ? C'est pas une rupture stratégique ce plan ? C'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité ? La banque ressemblera à quoi ? Alors, la banque va tout de même se transformer, elle changera de visage. Notamment la digitalisation, l'électronification, ce ne sont pas juste des mots valises ou des mots clés, ce sont des choses bien concrètes. Ça signifie que de plus en plus, dans la banque de détail, les opérations au quotidien se feront à travers Internet, à travers le mobile, à travers les ordinateurs. Nous avons la même transformation également dans la banque de marché où de plus en plus aujourd'hui de flux transitent par des plateformes électroniques et de moins en moins à la voie par des opérateurs. Donc, en réalité, la banque va changer de visage. Et à telle enseigne que, notamment dans la banque détail en France, nous avons annoncé qu'au total, sur 2200 agences, qui était notre nombre maximum d'agences sur l'ancienne Société Générale, nous allons en réduire au total 500. D'accord. Ça, ce sont des choses qu'on va aborder dans quelques instants parce qu'on a reçu beaucoup de questions sur ce point-là. La réussite d'un plan, c'est bien sûr des intentions et c'est une trajectoire, mais ce sont aussi des objectifs financiers. Là-dessus, à quelle haune mesurerez-vous la réussite de ce plan ? Alors, c'est extrêmement important. Effectivement, nous avons une ambition de revenu. J'ai indiqué que nous souhaitons croître nos revenus de 3% en moyenne par an sur la période, dans un contexte de discipline qui sera maintenu sur les coûts, coûts qui, en fait, ne croîtront qu'à hauteur de 1,2% en moyenne par an. Et tout ceci doit nous permettre de hisser la rentabilité, le retour sur fonds propres tangibles, à 11,5% en 2020. Alors, en termes de grands jalons, et ils seront importants, nous aurons à cœur de démontrer trimestre après trimestre que cette ambition de revenu se décline dans l'évolution de nos revenus, dans nos différents métiers, trimestre après trimestre. En termes de rentabilité, vous évoquez une rentabilité des fonds propres tangibles de 11,5%. En termes de BNPA ou de résultats nets global, qu'est-ce que ça donne en 2020 ? Alors, ça donne très concrètement, nous l'avons indiqué, une ambition de BNPA de 6,50 euros à horizon 2020. Il suffit de multiplier le nombre d'actions qui existent aujourd'hui pour avoir le résultat net ? Absolument, c'est tout à fait simple. Pour avoir le résultat net, vous multipliez par le nombre d'actions en circulation, à peu près 800 millions. Et juste une petite, pour les connaisseurs, un petit retraitement à faire. Les coupons sur dette subordonnée, étant considérés comme des quasi-fonds propres, viennent en réduction, en fait, du résultat net. Donc, il faut rétablir le coût de la dette subordonnée, qui est à peu près à cet horizon de 400 millions. Et vous trouvez, de manière arithmétique, le résultat net en 2020. D'accord. Parce que ma question portait également sur les émissions de nouvelles actions. Il n'y a pas de plan d'émission de nouvelles actions ? Non. Rien de ce genre ? Hormis des plans d'actionnariat salarié, naturellement, qui sont moyens d'aligner, naturellement, la vie de l'entreprise, le corps social au succès du plan. Mais naturellement, la situation de Capital Société Générale, on verra dans un instant, fait qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui est tout à fait solide, une des plus solides en Europe. Et notamment, les scénarios que vous évoquez ne sont pas du tout d'actualité. D'accord. Quand j'ai assisté à la présentation du plan, il y a quelques semaines, il y a un point qui a retenu mon attention, c'est votre anticipation du coût du risque. Le coût du risque, c'est toujours un élément très sensible, parce que ça mesure la qualité du portefeuille. Vous avez des hypothèses qui sont assez basses. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste sur la trajectoire et la conjoncture économique au cours des prochaines années ? Alors, c'est une excellente question. Et en fait, je crois que c'est très intéressant, parce que je reviens de tourner investisseur. Et on peut, je pense, le plus fréquemment, j'ai la question inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne somme pas trop conservateurs ? En réalité, nous avons un coût du risque aujourd'hui qui est aux alentours de 17 points de base au troisième trimestre. Troisième trimestre 2017, d'accord. Troisième trimestre 2017. Nous avons indiqué que sur l'année, nous anticipions un coût du risque aux alentours de 25 points de base sur l'année. Donc, notre vision à trois ans d'un coût du risque qui remonte à 35-40 points de base, ça reflète, je crois, de manière assez simple, une normalisation du cycle économique. Fatalement, nous avons une variation cyclique. Et donc, une reprise progressive de la sinistralité sur les encours, dans des conditions qui restent mesurées. Il faut avoir en tête que le coût du risque aussi, il traduit des progrès structurels que l'on fait dans la gestion, en fait, du coût du risque au sein de Société Générale. Au cours des dernières années, nous avons beaucoup investi pour renforcer notre filière risque. Notamment, ça se traduit de manière extrêmement concrète par de meilleurs outils de scoring quand vous produisez de nouveaux crédits. Ensuite, une gestion beaucoup plus agile de votre production de crédit. Si vous avez, nous avons aujourd'hui une capacité, grâce au Big Data, d'anticiper des signaux faibles. Donc, si nous savons que dans un pays, dans un secteur, nous avons des signaux avancés de dégradation, en fait, d'un secteur, nous ajustons en conséquence notre origination de crédit. Ensuite, nous avons amélioré aussi notre capacité à recouvrer les créances douteuses. Et donc, de manière structurelle, le coût du risque est plus faible. D'accord. En France, il y a quelques jours, le Haut Conseil de Stabilité, Sécurité Financière, je ne sais plus. De Stabilité Financière. De Stabilité Financière, qui est un organe sous l'égide de Bercy, avec plusieurs régulateurs français qui interviennent, a émis un message de prudence sur les niveaux de valorisation de certains actifs, sur le risque de dérapage de la dette privée en France. Ce sont des signaux d'alerte que vous interprétez de façon légitime ou qui sont un petit peu trop inquiétants ? Non, je crois que l'HFSF est tout à fait dans son rôle et dans sa mission. Et je pense qu'il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Ce que signale le HFSF, c'est que le comité française tourne à plein régime. Nous avons en France une croissance maintenant qui est à 1,8%, comme l'a indiqué la Banque de France. La distribution de crédit est bien orientée. Nous sommes sur des rythmes, sur les sociétés non financières, entre 5 et 6% en progression annuelle. Donc naturellement, d'un point de vue prudentiel, ça appelle notamment des mesures de prudence. Notamment cette croissance du crédit, elle est portée par la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale européenne. Et donc la Banque de France et ses organes de contrôle sont dans le rôle pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles qui se forment sur le marché du crédit. Donc c'est la raison pour laquelle ils envisagent effectivement d'introduire, en tout cas de demander aux banques, d'ajouter à leur ratio de capital un coussin dit contra-cyclique pour faire face justement à cette situation. Mais c'est tout à fait normal. Nous étions un des derniers pays en Europe à ne pas avoir ce type de coussin contra-cyclique. D'accord. Donc on se met en règle avec les pratiques européennes et ça va plutôt dans le bon sens. C'est une mesure de saine gouvernance. Encore une fois, je pense qu'il faut le prendre de manière plutôt positive. Ça signale effectivement que l'économie française tourne bien. Justement, à la fin d'année, vous avez un état du business en temps réel, bien évidemment, de ce qui se passe avec vos clients. L'investissement, la consommation, les signes de vigueur de l'économie française sont toujours là en fin d'année ? Alors, je ne suis pas à ce stade en mesure de commenter naturellement le quatrième trimestre qu'on présentera au marché au mois de février. En revanche, on peut tout à fait confirmer que la conjoncture en France est bien orientée, que la demande de crédit est forte. Je peux confirmer l'élément que nous avions esquissé déjà au troisième trimestre et que nous avons confirmé lors de notre InvestorD. C'est que pour nous, sur le marché français, nous vivons un moment d'inflexion. C'est-à-dire que nous voyons une stabilisation de nos revenus à partir de l'année 2018. Nous sommes en train de vivre ce moment d'inflexion. Donc ça, c'est un point important. Ça montre quoi ? Ça montre que l'érosion de notre marge d'intérêt qui était liée à la courbe des taux, qui était plate et avec même des taux négatifs sur les échéances courtes, cet effet-là est aujourd'hui plus que compensé par la bonne dynamique sur les activités qui sont génératrices de frais et commissions. Et donc, au global, nous devrions, en tout cas c'est notre anticipation, voir en 2008 une inflexion, une stabilisation de nos revenus, ce qui est une bonne nouvelle. Parmi les questions qui nous ont été posées par les internautes, plusieurs portent sur l'environnement bancaire et notamment la consolidation. Alors, on a reçu une question d'Yves Chambonnet qui se demande si la croissance ne passera pas par de la croissance externe, justement par des acquisitions. Quelle est votre politique en la matière ? Alors, nous avons une trajectoire de croissance aujourd'hui qui est fondée sur la croissance organique de nos métiers. Nous n'avons pas aujourd'hui intégré de manière substantielle des fusions acquisitions. Alors, ça ne signifie pas que nous avons de l'allergie pour les fusions acquisitions. Nous avons des métiers qui ont un bon track record en la matière, notamment ALD, qui s'est constitué progressivement par acquisitions successives. Nous avons également accru nos positions dans la banque privée par des acquisitions, notamment récemment à Londres, avec Kat Von Benson. En réalité, la croissance aujourd'hui est soutenue par les différentes initiatives que nous avons dans chacun de nos piliers. Nous avons neuf initiatives de croissance, et initiatives qui sont essentiellement organiques. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme initiatives ? Alors, par exemple, sur le marché français, ce qui va soutenir la croissance, c'est le développement de l'activité sur la clientèle de professionnels et grandes entreprises. Le développement de la banque assurance. Le modèle de banque assurance est en lui-même extrêmement performant, c'est-à-dire distribuer des produits d'assurance par les réseaux bancaires. Et là, l'enjeu pour nous, c'est de prendre des parts de marché, continuer à nous étendre. En banque assurance, vous n'avez pas fait plein ? Non. Alors, nous avons fait plein, je pense, dans l'assurance vie, où nous ne sommes pas très loin, je pense, d'un niveau cible. Mais nous comptons, nous avons 113 milliards d'actifs sous gestion au total dans l'assurance vie. Nous visons 125 milliards, ils ont en 2020. Je vise plus particulièrement dans l'assurance protection ou assurance dommage. Aujourd'hui, nous avons un taux d'équipement qui peut progresser. C'est en partie dans ces segments-là que nous comptons développer notre business. Alors, nous avons enfin une dernière initiative, excusez-moi, c'est dans la banque privée et dans l'élargissement de l'offre banque privée à un nouveau segment de clientèle. Donc, permettre notamment aux ménages, qui ont entre 250 000 et 500 000 euros d'actifs disponibles, d'avoir accès aux services de la banque privée. Et là, c'est un modèle qui s'est révélé extrêmement performant. Nous avions auparavant ouvert ces services sur le segment de clientèle au-dessus de 500 000 euros. Au vu des très bons résultats de cette initiative que nous avons lancée il y a quatre ans, nous allons l'amplifier. Donc, vous voyez, il y a trois initiatives concrètes, clientèle professionnelle corporate, clientèle banque assurance, excusez-moi, et banque privée. Trois initiatives pour supporter le développement sur le marché français. D'accord. Une autre question, toujours sur la thématique de la consolidation, mais à ce moment-là plus en acquisition, mais en tant que cible. C'est Jean-Jacques Casier qui se demande si la banque elle-même ne va pas devenir une cible dans la perspective d'une consolidation en Europe. Alors, Société Générale, vous êtes une cible ? Alors, il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. Le premier élément est de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas d'actualité de voir en Europe un mouvement de consolidation. Les conditions pour la consolidation ne sont pas réunies. Les conditions étant d'avoir établi réellement un marché de capitaux unifié, une vraie union bancaire. Aujourd'hui, l'Europe, bien que nous avons la zone euro, se conçoit dans la manière au quotidien de se gérer comme une juxtaposition de marché domestique. Donc, je crois qu'avant que nous puissions parler de vraie consolidation, il faudrait qu'il y ait une totale liberté de circulation des capitaux, de l'épargne, ce que nous appelons tous de nos voeux. Mais ça, ça suppose d'unifier des choses compliquées. Ça suppose d'unifier notamment la garantie des dépôts au niveau européen. Nous ne sommes pas encore là. Ça suppose également d'harmoniser le régime des faillites. Nous ne sommes pas là. Donc, beaucoup de problèmes ont été faits dans la supervision commune sous l'égide de la BCE. Mais beaucoup restent encore à achever. Et ce sera seulement à ce moment-là qu'on nous prend voir une consolidation. A priori, pas avant l'horizon 2025. D'accord. Donc, il y a pas mal d'années devant nous. Votre plan évoquait la cession de certains actifs ou la fermeture de certains actifs. Je crois que vous avez évoqué un désengagement de l'ordre de 5% de vos engagements. Quels sont les métiers ou les activités qui ne sont plus prioritaires chez Société Générale ? Effectivement, nous avons indiqué que dans notre plan, nous allons poursuivre la refocalisation sur nos métiers cœur. C'est quelque chose que nous avons entrepris déjà de manière très approfondie depuis 6 ans. Souvenez-vous, nous sommes sortis de la Grèce, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous avons vendu notre activité d'asset management aux États-Unis. Nous avons vendu notre banque privée en Asie. Nous avons également vendu certaines franchises en Croatie, en Géorgie. Au total, plus de 45 opérations depuis 2014. Ce travail va se poursuivre. Ensuite, il y a plusieurs manières de l'exprimer. Il y a une manière très simple en termes de filtre stratégique. C'est-à-dire, quels sont les actifs que nous pouvons considérer comme étant arbitrables ? Tous les métiers qui sont par essence peu rentables, peu synergétiques, ou qui n'ont pas la masse critique sur leur marché. Ça, c'est la manière, je dirais, d'une manière assez simple. Ensuite, pour donner une idée de la masse de capitaux propres que ça représente, nous avons donné une indication. 5% de nos engagements, ce qui revient, ce qui est arithmétiquement équivalent, à peu près à 2 milliards de fonds propres. 2 milliards de fonds propres. Avec l'idée de les réinvestir le moment venu dans les métiers ou dans des acquisitions ? Alors absolument, avec l'idée de l'optionalité pour pouvoir continuer, pour pouvoir croître encore davantage nos métiers, faire croître nos métiers, pour pouvoir investir de manière sélective, aviser dans des opérations de fusion-acquisition, ou même pour restituer à l'actionnaire des dividendes complémentaires. Parmi les métiers, vous évoquiez vos trois grands pôles il y a quelques instants, et l'idée qu'à partir de 2018, le produit net bancaire se tiendrait un petit peu mieux. Alors notamment en banque de détail, 2017 est une année manifestement assez record en termes d'investissement immobilier de la part des Français. Est-ce que ça se fait à de bonnes marges ? Est-ce qu'aujourd'hui le crédit immobilier ne continue pas de peser sur le produit net bancaire de vos activités de détail en France ? Alors en tant que tel, le produit, le prêt immobilier, c'est une activité qui est rentable. C'est-à-dire que certes les taux d'intérêt que nous offrons à nos clients sont effectivement à un niveau historiquement bas, mais de manière symétrique, la banque se refinance elle-même à des conditions qui sont historiquement très favorables. Donc ce qui est important en matière de prêt immobilier, ce qu'il faut considérer c'est la marge, ce n'est pas le taux contractuel. La marge des banques aujourd'hui sur le prêt immobilier reste bien orientée. Nous sommes, vous savez qu'historiquement, le produit immobilier est un produit d'appel, un produit de conquête de clientèle, est un produit qui n'était pas rentable en tant que tel. Aujourd'hui nous avons des niveaux de marge qui sont satisfaisants. Là où il y a effectivement un élément marquant, c'est que nous avons ces dernières années vu un mouvement de renégociation. C'est-à-dire que sur des prêts que nous avions originés ces cinq dernières années, nous avons vu un mouvement de renégociation, car il y a eu un écart manifeste que tous les Français ont vu entre les nouveaux prix de marché et les prix contractuels de ces prêts. À cette occasion, ce qui s'est passé concrètement, c'est que nous avons dû réduire nos marges sur des encours de crédit immobilier. Et tout ceci s'est traduit donc par une pression au total sur nos revenus, car effectivement c'était des revenus récurrents qui ont disparu. Au total, nous avons eu des rythmes de renégociation allant jusqu'à 20-25% l'année dernière et en début d'année. 20-25% de l'encours ? L'encours des prêts immobiles. Ce qui explique l'érosion que nous avons pu connaître en 2016, en 2017 sur nos revenus. Ce mouvement de renégociation est arrivé à son terme au troisième trimestre. Nous sommes aujourd'hui sur des niveaux de renégociation qui sont selon les standards et les moyens historiques. Mais nous avons dû donc consentir une perte de marge d'intérêt. Ce qui explique effectivement, pour toutes les banques françaises et pour d'autres banques en Europe, une pression sur les revenus, sur leur marché domestique. D'accord. Et 2018 marque un point d'inflexion, c'est-à-dire que vous allez de nouveau connaître, je ne parle pas de la production nouvelle, c'est trop tôt pour le dire, mais une marge d'intérêt qui sera, compte tenu des hypothèses de refinancement, qui sera favorable ? Alors, sur la marge d'intérêt, en pratique, c'est très simple. Vous avez la marge sur les crédits, la marge sur les dépôts. Sur les crédits, ça dépend des volumes de la demande de crédit, donc les volumes que vous émettez, la marge sur votre nouvelle production et la marge sur les encours. Donc là, je pense qu'on aura l'année prochaine une bonne activité en lien avec l'activité économique, en lien avec la croissance de PIB. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur nos volumes, je n'ai pas d'inquiétude également sur nos marges. Donc, la marge sur les dépôts restera la problématique des taux d'intérêt négatifs de la BCE, c'est-à-dire que sur le cash, sur l'épargne disponible, sur l'épargne que les ménages d'entreprises ne peuvent pas réemployer dans des fonds et qui restent donc sous les comptes à vue, aujourd'hui, nous supportons un taux d'intérêt négatif. Et donc, ce phénomène-là perdurera en 2018 jusqu'à ce que la BCE amende sa politique, ce que nous escomptons à compter de l'année 2019. D'accord. Sur la banque de détails, poursuivant un instant, on a une question de Gérard Rodary qui se demandait « Qu'allez-vous faire de votre réseau d'agence ? » Alors, vous avez évoqué 500 fermetures d'ici à 2020. Concrètement, ça se traduit et ça se traduit par une réduction à quel niveau du réseau d'agence et qu'est-ce que vous en faites de vos agences ? Alors, concrètement, on remarque aujourd'hui des changements assez forts dans le comportement de nos clients. Tout le monde le remarque au quotidien. La fréquentation dans les agences diminue. Une part croissante, en fait, des opérations sont aujourd'hui effectuées en ligne. La banque est en train de devenir un e-commerce comme les autres. Ça signifie qu'aujourd'hui, pour faire un virement, 90% aujourd'hui des virements sont faits par les Français à travers les smartphones ou sur Internet. On ne se déplace plus en agence pour ce type d'opération. De même pour des opérations boursières courantes, de plus en plus d'ordres sont faits directement en ligne. Donc, nous devons repenser l'agence. L'agence n'est plus ce lieu où nous manipulons des espèces. C'est un lieu où on délivre des prestations de conseils à valeur ajoutée sur des moments clés. La souscription d'un crédit, un placement important, la structuration d'un prêt est compliqué, la gestion d'une succession. Donc, nous devons adapter en conséquence les agences. Nous planifions de réduire le réseau Société Générale d'à peu près 500 agences, donc à peu près 20% de moins d'agences sur le territoire français. En pratique, ça se traduira essentiellement par des regroupements, c'est-à-dire que par une dédentification. C'est-à-dire que, par exemple, dans les grandes villes, là où nous avions plus d'une dizaine d'agences, nous allons regrouper pour ouvrir des agences qui seront plus fonctionnelles, avec plus de personnel, qui seront plus souples en termes d'opérations et des horaires d'ouverture plus larges. Et donc, au total, nous escomptons être plus efficaces tout en répondant aux besoins de nos clients. La banque de l'Etat, c'est bien évidemment sur ses activités de particuliers, c'est les changements de mode de consommation des particuliers, mais c'est également la concurrence croissante des néobanques, des fintechs. Une question de Frédéric Boulot qui se demandait quelle était votre stratégie, justement, en la matière, face à la concurrence des banques en ligne. Et une question qui nous est arrivée de Michel Labasti qui se demande quelle perspective de rentabilité dans un environnement aussi concurrentiel pour Boursorama. Boursorama, vous l'avez racheté, vous l'avez sorti de la bourse. Quelle rentabilité pour Boursorama et pour Société Générale ? Alors, plusieurs questions à la fois. Je pense que la concurrence des fintechs, d'une certaine façon, c'est un aiguillon sur les réseaux traditionnels. Le facteur clé de succès, c'est d'être toujours en avance. C'est-à-dire que quand une nouvelle fonctionnalité est développée par une fintech, quand un nouveau mode d'usage est disponible, c'est immédiatement nous en inspirer, en tout cas repérer les meilleures pratiques et d'avoir, en tout cas en termes de fonctionnalité, en tant que banque en ligne, sur nos réseaux traditionnels, d'être, je dirais, d'offrir la meilleure offre en termes de convivialité à nos clients. Aujourd'hui, nous avons, sur l'application Société Générale, nous sommes classés comme des meilleures banques au monde en termes de fonctionnalité et facilité d'usage d'autres applications sur Smartphone. Alors, Boursorama, dans ce contexte-là, c'est une carte maîtresse. Boursorama, aujourd'hui, c'est le leader de la banque en ligne en France, avec 1,2 million de clients, perspective d'être à 2 millions en 2020. Boursorama n'est pas n'importe quelle banque en ligne, c'est une vraie banque qui a une offre complète, full-fledged, dans le jargon anglo-saxon, c'est-à-dire qui offre tous les services, la tenue de compte, les moyens de paiement, les services d'assurance, les services de placement. Et en réalité, je mentionne ce point, puisque dans la banque en ligne, c'est un monde assez impitoyable, vous êtes rentable si vous arrivez à équiper vos clients avec un nombre suffisant de produits. La simple tenue de compte, ou la simple mise à disposition de moyens de paiement, en soi, n'est pas une activité très rentable. Au contraire, c'est source de coût, puisque vous devez vous mettre au meilleur standard en termes de régulation, développer des systèmes informatiques. L'activité de banque de détail est profitable quand vous atteignez des niveaux d'équipement de vos clients qui sont satisfaisants. Sur nos clientèles, par exemple, patrimoniales, société générale, nous avons un taux d'équipement jusqu'à 10 à 12 produits par client. Au global, la banque de détail en France est une activité qui est très rentable. Le marché français est un des marchés les plus profitables d'Europe. Je reviens un instant sur Boursorama. Boursorama est une carte maîtresse, car aujourd'hui, grâce à la puissance de la marque, nous capturons 40% des clients qui basculent de la banque traditionnelle, la banque en dur, à la banque digitale. Donc, au moment où nous voyons beaucoup de nouveaux entrants, dont je ne citerai pas les noms sur le marché, c'est important de donner, je dirais, tous les moyens à Boursorama de continuer à écrémer, en tout cas à capturer tous ces nouveaux clients. Ce que je comprends, c'est que vous êtes sur une logique de conquête. Pour l'instant, vous n'êtes pas sur une logique de rentabilité immédiate de Boursorama. Vous êtes dans une phase d'investissement, toujours. Nous sommes dans une phase d'investissement, mais je dois dire immédiatement que le modèle de Boursorama, il est efficient et il est rentable. Aujourd'hui, Boursorama a 30% de ses dépenses en dépenses de marketing, qui sont des frais totalement ajustables et flexibles. Nous sommes dans une logique de conquête. Hors dépenses marketing, le coefficient d'exploitation de Boursorama est aujourd'hui dans les meilleurs standards. Donc, en réalité, le modèle fonctionne. Boursorama a une croissance très rapide. Dans l'économie digitale, le principe, vous savez, c'est le gagnant prend tout. Winner takes all. C'est le principe. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette logique de croissance rapide. On vient de parler à l'instant de la Banque de Détail en France. Société Générale, c'est également de la Banque de Détail à l'international. C'est un autre pôle. Et notamment la Russie. Alors, là-dessus, une question de Dominique Bon qui s'interrogeait avec une question qui est assez intéressante. La Russie, c'est un levier de croissance ou c'est un gros risque pour Société Générale ? Alors, la Russie, c'est un levier de croissance et ce n'est plus un facteur de risque. Ce n'est plus un facteur de risque car nous avons drastiquement amendé notre modèle de dispositif en Russie. Depuis au total 4 ans, nous avons notamment créé des conditions pour que la Banque soit autofinancée en local. Donc, il n'y a plus de financement de la maison mère par Paris. Nous avions un portefeuille de prêts immobiliers qui était en devise, qui était en dollars, qui a été réduit. Nous avons drastiquement recentré la Banque sur des produits plus sûrs. Aujourd'hui, la Russie représente une rentabilité au troisième trimestre d'à peu près 13%. Des fonds propres normatifs. Normatifs, c'est-à-dire des fonds propres qui n'ont pas ceux que vous avez immobilisés mais ceux qui devraient être immobilisés. Tout à fait, en proportion de nos encours. En proportion de nos engagements en Russie. Et à l'horizon de notre plan stratégique, le marché russe, un marché où nous voyons que nos revenus progressaient de 11% en moyenne par an d'ici 2020. C'est tout à fait considérable. Donc, avec un gros levier sur la rentabilité à ce moment-là. Absolument. Avec une rentabilité que nous escomptons. Alors, il y a du principe de prudence. Mais nous avons affiché un objectif de 16% de retour sur fonds propres en 2020. En 2020, d'accord. Et les questions liées au financement du groupe que le groupe a porté à Rosbank et à la banque en Russie, ça s'est terminé. C'est un financement local. Donc, il n'y a plus de risque pour le groupe. Absolument. Absolument. Alors, d'abord, Rosbank, notre banque en Russie, dispose du meilleur rating possible en Russie. Rating équivalent au géant du secteur bancaire en Russie, Sberbank et VTB. Rosbank se finance sur le marché russe, qui est assez profond, le marché obligataire. Et puis, par ailleurs, Rosbank, étant la première banque internationale en Russie, bénéficie d'un excellent statut de banque internationale en Russie et collecte énormément de dépôts, de la part de la clientèle corporate comme de la clientèle particulière. D'accord. Il y a une phase de consolidation aujourd'hui parmi les banques russes, notamment des banques de taille petite ou moyenne, ou très petite. Vous comptez y participer ou ce n'est pas un objectif pour vous ? Alors, plus précisément, je parlerai du mouvement de sélection naturelle. C'est-à-dire que post-crise, la crise a été extrêmement sévère en Russie dans les années 2015-2016. Donc, progressivement, nous avons un assainissement assez rapide du marché russe. Et donc, les acteurs les plus faibles, progressivement, soit disparaissent, soit fusionnent, soit sont mis en résolution par la Banque centrale de Russie. 2017, ça a été également une année de cotation pour l'une de vos filiales, une filiale sur laquelle vous avez pas mal d'ambition, c'était ALD. Le parcours boursier a été, on va dire, plutôt modeste jusqu'à présent. Décevant. Décevant, on peut même le dire, je crois. Pourquoi les investisseurs ont, selon vous, du mal à valoriser ALD ? Alors, je partage cette analyse. Dans mes mots, je pense qu'on peut qualifier le parcours comme étant décevant. Je pense qu'il y a peut-être des craintes non fondées, notamment sur l'exposition d'ALD, notamment sur le prix des valeurs résiduelles, c'est-à-dire la valeur des véhicules dans nos flottes, et notamment qui sont assez largement, notamment dans certaines géographiques comme en France et en Allemagne, des véhicules diesel. La thématique diesel est une thématique qui, pour certains investisseurs, en tout cas, est source d'inquiétude. Alors, en la matière, nous rappelons que la flotte d'AED, en tout cas, est techniquement ciblée sur les véhicules diesel des normes les plus récentes, dont jargon les normes E5 et E6, édictées par la Commission européenne. Nous avons aujourd'hui, sur le marché des véhicules d'occasion, une demande extrêmement forte, extrêmement saine pour des véhicules diesel qui restent aujourd'hui, qui correspondent à, en fait, le plus fort appétit des clients sur le marché français et le marché allemand. Aujourd'hui, c'est le véhicule préféré des Français, des commerçants, des particuliers. C'est le cas également en Allemagne. Certainement, on ne peut anticiper que, si on fait un peu de prospective, d'ici 2025, il y aura une pénétration assez notable du véhicule électrique. La mutation de la flotte ALD se fera naturellement. Nous avons un horizon contractuel sur cette flotte d'horizon de trois ans. Donc aujourd'hui, nous avons, en fait, des revenus sur véhicules d'occasion qui sont à des niveaux très satisfaisants. Nous appuyons sur une plateforme unique de vente de véhicules d'occasion sur Internet. Et aujourd'hui, ce marché de véhicules d'occasion est très profond, très liquide. Donc, nous n'avons aucune inquiétude. Donc, je crois qu'il faut dissiper, en tout cas, ces inquiétudes pour révéler la pleine valeur d'ALD. Pas de crainte de dépréciation, donc, sur le portefeuille existant ? Pas de crainte. D'accord. En matière de banque de grande clientèle, Société Générale a une longue tradition, une longue expertise en matière de produits dérivés. Elle est souvent reconnue pour ça. Mais, sur d'autres activités, on se dit, mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas une banque de taille moyenne ? Comment vous faites pour lutter contre les grandes banques anglo-saxonnes qui ont gagné des parts de marché en Europe ces dernières années ? Alors, premièrement, vous êtes en partie de ces banques qui gagnent des parts de marché. Effectivement, depuis 2014, dans les sondages que nous réalisons, qui sont réalisés par le marché, nous avons augmenté nos positions à la fois sur les compartiments actions, sur les comportements produits de taux, change et matières premières. Pour expliquer cette performance, il faut, je pense, expliquer que, quelque part, Société Générale dans les marchés, ce n'est pas la banque de gros, c'est la haute couture. Notre métier, ce sont les produits dérivés, les produits structurés, donc les produits dérivés actions, les produits dérivés sur... Nous sommes aujourd'hui la première banque mondiale sur les produits dérivés actions, et une des premières banques mondiales sur l'ensemble des dérivés. Nous avons un positionnement assez unique qui fait que, même si nous avons un niveau de revenu au global qui est modeste par rapport aux grandes banques américaines que vous avez en tête, naturellement, nous avons un niveau de profitabilité qui est très supérieur à tous nos comparables en Europe. Nous nous combattons sur des niches qui sont assez uniques, où nous avons en réalité peu de compétiteurs en Asie, aux États-Unis, en Europe, notamment ce qu'on appelle les produits structurés, c'est-à-dire des stratégies que nous mettons à disposition pour les fonds de pension, pour les assureurs, cas de contrat d'assurance-vie, dans le cadre de produits à rendement garantis. Ceci fonde, c'est notre expertise, ceci fonde notre leadership, et ceci explique pourquoi, tout en étant de taille moyenne, on peut être rentable et pertinent. J'aimerais qu'on aborde la question du parcours boursier en 2017, avec une question de Dominique Leroy, qui se demandait une question toute simple, pourquoi le parcours a été aussi décevant en 2017 ? Vous êtes à date à peu près en baisse de 8%, 7-8% quand le secteur a progressé. Qu'est-ce qui explique une telle différence de performance ? Alors, je pense que le parcours boursier avait été très bon en 2016, notamment dans la fin de l'année, donc c'est un premier élément à prendre en compte. Nous avons évolué de manière assez comparable à l'indice. Effectivement, évoqué un sujet que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, c'est que je pense que le marché a intégré des inquiétudes sur la question des litiges. Nous avons effectivement indiqué au marché au troisième trimestre, nous étions en discussion avec les autorités américaines, en vue de conclure deux dossiers en particulier, sur le Libor et sur le Elia. Et je pense que la perspective d'une conclusion imminente sur ces dossiers, on a indiqué une conclusion sous quelques semaines, quelques mois, expliquait un comportement de prudence des investisseurs. C'est ainsi que je peux indiquer, en tout cas, la trajectoire boursière du titre Société Générale depuis le troisième trimestre. Les investisseurs sont en attente du règlement des litiges avant de s'intéresser davantage au titre, c'est comme ça que vous le percevez ? Absolument. D'accord. Là-dessus, est-ce que vous avez une vision du calendrier, quelque chose de plus précis que la fin du premier semestre 2018 ? Est-ce que vous avez des éléments qui permettraient de se dire que ça va être quelque chose qui sera derrière avant longtemps ? Alors, ici, quelques éléments extrêmement simples. Aujourd'hui, au niveau de valorisation auquel nous sommes, la réflexion que j'ai souvent de la part des investisseurs, nous représentons un excellent point d'entrée. Deuxième élément que je souhaite indiquer, c'est qu'en tant que directeur financier, c'est naturellement un sujet que je regarde de près et comme j'ai coutume de le dire, en fonction des informations qui sont les miennes, dans les discussions que j'ai avec mes avocats, avec nos commissaires aux comptes, mon conseil d'administration, nous avons aujourd'hui un niveau de provision qui fait que nous considérons que nous couvrons de manière adéquate nos risques. Les risques. Il y a trois grands dossiers et vous avez 2 milliards d'eux provisionnés au 30 septembre. C'est bien ça ? Absolument. Il faut s'attendre à quelque chose d'autre d'ici à la fin de l'année ? Le niveau est adéquat, c'est-à-dire pas de nouvelles provisions ? Ensuite, chaque trimestre, nous intégrons les nouvelles informations dont nous disposons. Mais au moment où je vous parle, nous considérons que nous couvrons de manière adéquate nos risques. Ensuite, sur le calendrier lui-même, sur le calendrier lui-même, naturellement, on ne maîtrise pas l'avancement du dossier qui est entre les mains des autorités américaines. Néanmoins, ce que je peux indiquer, c'est que nous sommes dans une phase conclusive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la phase de collecte matérielle d'informations, il s'agit d'une phase maintenant de conclusion et qui est question, comme je l'ai indiqué, de semaines ou de mois. D'accord. Les litiges, c'est bien évidemment lié à des pratiques passées qui sont questionnables, va-t-on dire. Qu'est-ce qui assure que finalement, à l'avenir, vous ne reproduirez pas de tels problèmes ou que vous n'en aurez pas de nouveaux ? Qu'est-ce qui permet de se dire que vous avez densifié votre organisation pour une meilleure efficacité et moins de problèmes réglementaires ? Alors, excellente question. Je remarquerai la première question, enfin, premier élément de réponse. Je décris qu'au global, si on regarde sur 10 ans, 15 ans, la société générale a été peu affectée par des amendes ou par des litiges. Au global, nous avons ces trois dossiers. qui sont des dossiers qui se rapportent à des événements anciens. Nous parlons effectivement de faits qui remontent aux années 2005, à 2010, 2011, 2012. Ce sont des choses tout à fait anciennes. Depuis, la réglementation a changé. Le mode de fonctionnement de la banque a totalement changé. Nous avons mis en place un programme de conformité interne qui est très important. Nous assurons à tous les étages que nous conformons bien à toutes les réglementations. au-delà même de la conformité aux règles, il y a aussi des éléments de culture et de conduite. C'est-à-dire, au-delà même de ce que la loi nous demande, il y a aussi la manière d'exercer son métier de banquier. Nous investissons beaucoup dans ces domaines à travers un programme que nous avons lancé il y a deux ans. Et donc, la banque aujourd'hui n'est plus toute la banque que nous avions peut-être connue il y a 10 ans, 15 ans. Et en tout état de cause, elle s'est considérablement raffermie et en tout cas, n'est plus de nature à reproduire ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il y a quelques jours, s'est tenu à Paris le One Planet Summit qui évoque la trajectoire et l'importance d'investir dans une finance plus verte. Quels sont les engagements de Société Générale en matière de responsabilité et de finances responsables ? Alors, Société Générale a naturellement un rôle à jouer en tant que financeur de l'économie et financeur des entreprises. Nous pouvons par notre politique de crédit à notre échelle contribuer à cette problématique climatique. Nous avons annoncé, confirmé un certain nombre d'engagements. Ce qui était déjà connu, c'est que nous allons cesser de financer la production d'énergie par le charbon. Nous avons annoncé également que nous cesserions de financer la production de pétrole par les sables bitumineux. Et nous avons indiqué également que nous souhaitions renforcer le financement par ce qu'on appelle les green bonds. Et nous avons annoncé un objectif de 100 milliards de financements à travers ce type d'obligations qui sont placées auprès d'investisseurs spécifiques et qui visent à financer des projets à impact positif pour l'environnement. Ça, c'est un objectif pour quelle échéance ? 2020 également ? Exactement. D'accord. Abordons une question claire qui concerne votre politique de dividende. C'est une question de Philippe Clouseau qui se demande quelle sera votre politique de dividende et surtout si la trajectoire sera linéaire au cours des prochaines années. Alors, nous avons, en tout cas, ce qui est clair, ce que nous avons indiqué, c'est que nous ne changerons pas le taux de payout, le taux de distribution qui restera de 50% jusqu'en 2020. Nous avons indiqué également que nous appellerions un plancher de 2,20 euros qui a du sens notamment pour l'année 2017 qui a été affecté par des éléments exceptionnels que nous n'avons pas évoqués ici, mais le règlement notamment du litige sur la Libye, une provision de 400 millions d'euros que nous avons annoncé au quatrième trimestre. Donc, ceci devait mettre nos actionnaires à l'abri de ces événements exceptionnels. Pour le reste, nous appliquerons une grande, je dirais, notre politique, c'est une progression, un accroissement progressif du dividende avec un taux de distribution de 50%. Si on passe de 2,20 à 3,25 puisque vous avez un objectif de BNPA de 6,25 en 2020, donc au titre de 2021, la progression est linéaire sur la période ? C'est-à-dire qu'en 2018, le paiement en 2019 au titre de 2018, on a une progression qui est incrémentale et qui est linéaire ou c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Non, je pense que c'est une hypothèse, c'est une bonne hypothèse. C'est une bonne hypothèse, maintenant, les fous ne sont pas aussi arithmétiques, mais c'est une bonne hypothèse. Il n'y a pas de projet de paiement du dividende en titre de la part de la Société Générale ? Il n'y a pas de projet de paiement en titre, non, d'accord. On a une question qui est arrivée pendant notre conversation qui concerne les risques géopolitiques pour 2018, une question de Jean Pigurande. Oui. Qu'est-ce qui pourrait aller mal ? Quelles sont les zones de risque, selon vous ? Oui, alors, les risques sont, je crois, bien connus. Si on élargit le champ de manière progressive, dans la sphère financière, le fait que les États-Unis, la Fed ou en Europe, la Banque centrale européenne gèrent de manière non adéquate la sortie des politiques monétaires non conventionnelles, et effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est bien exécuté aux États-Unis comme en Europe, mais on n'est pas à l'abri naturellement d'une annonce qui soit mal acceptée ou qui suscite une réaction désordonnée des marchés. C'est un premier facteur de risque. Ensuite, dans les facteurs géopolitiques, nous pouvons avoir une issue non heureuse du négocie de discussion sur le Brexit. Ce n'est pas le cas. On a à contraire des nouvelles positives de l'issue de l'avancement de la discussion, mais on a jusqu'à présent beaucoup d'interrogations sur le processus du Brexit. Enfin, les craintes géopolitiques plus globales, la situation en Afrique, la situation en Corée du Nord sont ainsi des facteurs d'incertitude. Pendant la remontée des questions au cours des derniers jours, des dernières semaines, de la part des internautes qui se sont inscrits, il y a eu, ce n'est pas une surprise, beaucoup de questions concernant le Bitcoin. et une question de Yaron qui se demande « Que pensez-vous des crypto-monnaies ? » et une autre question de M. Fressenon qui lui se demande « Jusqu'où ira le Bitcoin ? » Alors, sur la base de ces deux questions, quelle est la position de Société Générale sur le Bitcoin ? Elle est d'une grande prudence. En réalité, je pense qu'on peut disputer le terme de cryptocurrency, c'est-à-dire de monnaie électronique. En réalité, le Bitcoin n'est pas vraiment une monnaie. Une monnaie au sens strict, c'est quelque chose qui est censé faciliter des échanges, une monnaie d'échange. C'est un réservoir de valeur ou c'est quelque chose ou ça peut être quelque chose d'un instrument spéculatif. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas réellement une monnaie. Le Bitcoin est un instrument de spéculation lié à un phénomène de rareté, un phénomène de bulles, notamment entretenu par l'Asie. Ce n'est pas réellement une monnaie, car la monnaie, pour pouvoir se dire monnaie, il faudrait avoir aussi l'appui d'une banque centrale ou d'un État. Le seigneuriage implique une garantie. Pour être une véritable monnaie d'échange, il faudrait aussi absurder de la stabilité. Ce n'est pas le cas. On a naturellement une très grande volatilité sur le Bitcoin. Ensuite, on a beaucoup de problématiques qui se greffent autour du Bitcoin, à savoir la transparence des échanges qui sont effectués grâce au Bitcoin lui-même. Ensuite, les aspects énergétiques, de consommation d'énergie, pour ce qui est derrière le Bitcoin. En réalité, ce qui est le plus intéressant, le blockchain, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle le mining, c'est-à-dire le décryptage des clés, la consommation d'énergie, aujourd'hui, est colossale. Ça pose des problèmes, je pense, aussi systémiques. Donc, au global, en tant qu'institution, nous ne faisons pas partie de celles qui, aujourd'hui, lanceront des produits sur le Bitcoin, ni qui faciliteront le trading de Bitcoin. Donc, pas de projet, comme certaines banques américaines ont pu l'annoncer, de développer des équipes de trading pour le compte de clients sur des crypto-monnaies. Ce n'est pas à l'ordre du jour chez les sociétés générales. Ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Et sur la blockchain, justement, en revanche, la captation de cet outil et de sa diffusion au sein de la banque, vous avez des choses en réflexion ou en déploiement ? Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, avec le blockchain, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle un grand livre distribué. C'est-à-dire que, quelque part, l'information n'est plus détenue par un tiers de confiance. L'information sur une opération, l'information sur un contrat ou sur une série de transactions est en fait cryptée dans une clé qui est sur le web. Et donc, ça nous permet quelque part d'authentifier un bien, d'authentifier une transaction sans tiers de confiance. Donc, ça ouvre des perspectives qui sont très intéressantes pour certaines activités. nous avons déjà des cas d'usage du blockchain, notamment pour, justement, l'accompagnement du commerce international, notamment quand nous assurons l'acheminement, quand nous garantissons des acheminements de matières premières ou de pétrole, nous utilisons le blockchain comme un document de preuve documentaire. Philippe Payne, merci pour cet échange et merci à tous de nous avoir suivis pendant cette phase d'échange. n'hésitez pas à consacrer quelques instants aux questionnaires de satisfaction, ça nous aidera à nous améliorer pour la prochaine fois. Et les questions qui n'auraient pas pu être posées en direct seront transmises à la Société Générale qui pourra revenir vers vous si vous avez renseigné votre avance mail. Bonne fin de soirée, bonne soirée, bonne fin de soirée et bonne fête à tous. Au revoir ce soir. Sous-titrage MFP.